Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la vie au paléolithique. Dans un premier temps, qu'est-ce que le paléolithique ? Il s'agit de l'âge de la terre taillée. En effet, la préhistoire se coupe en deux grandes périodes, le paléolithique et le néolithique. En l'occurrence, ici, on étudie le paléolithique, donc la partie la plus ancienne de la préhistoire. Les hommes de l'époque étaient des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire qu'ils vivaient des produits qu'ils récoltaient, ainsi que de la chasse et de la pêche. Les hommes de l'époque, pour la plupart, sont omnivores. Ils se nourrissent indifféremment d'aliments d'origine animale ou végétale. La vie de chasseur-cueilleur s'accompagne d'une vie de nomade. Un nomade est une personne qui n'a pas de maison fixe. En effet, les hommes de l'époque vont suivre les troupeaux ou se déplacer selon les besoins en alimentation, comme on peut le voir à l'écran. Contrairement à l'idée reçue, les hommes de la préhistoire ne vivent pas dans les cavernes, ils vivent dans des petites tentes au paléolithique, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ce mode de vie nomade va permettre aux hommes, notamment les homo sapiens, de découvrir le monde et de le peupler entièrement. Durant le paléolithique, de nombreux outils sont inventés et adaptés à un mode de vie nomade. Les hommes de l'époque devaient avoir des outils assez petits, légers, pour se déplacer avec régulièrement. On peut voir ici différents objets. Le biface, qui sert de couteau. Le propulseur, la saguée ou l'arpon, sont utilisés comme des armes et les aiguilles peuvent être utilisées pour la couture, notamment. C'est au paléolithique que le feu va être domestiqué. C'est une étape importante et déterminante pour l'évolution de l'homme, car le feu va permettre de cuire la nourriture, donc de diminuer les maladies, va servir à se protéger des animaux sauvages, de se réchauffer l'hiver, de s'éclairer et donc de potentiellement rentrer dans des cavernes. Enfin, le feu sert aussi de lieu de sociabilité, où les gens de la communauté se regroupent autour du feu. Et le feu va permettre aussi d'améliorer la fabrication des outils. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.